Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous donne une astuce, une petite astuce vraiment accessible à tout le monde, vraiment tout le monde et qui est très simple à faire, il n'y a pas besoin de beaucoup de concentration. C'est une astuce qui va vous aider à être un peu moins dans le mental, à un peu moins cogiter, un peu moins faire le vélo là, le zzzzzz, comme ça là, ce vélo qui vous angoisse, qui vous donne des angoisses, qui vous donne des inquiétudes, qui vous fait mal à la tête, vous voyez que vous êtes en train de penser, repenser, clac, clac, là, qui n'y a rien, qui s'arrange vraiment bien dans votre esprit, vous ne trouvez pas de solution, voilà, et puis ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Le fait de faire ça en fait, ça accumule l'énergie plutôt dans la partie haute de votre corps et en fait il y a quelque chose qui la bloque. Alors souvent c'est au niveau du plexus, on ne voit pas, voilà, au niveau du plexus par là, que ça bloque et voilà, c'est un état un peu trop, quand on est trop dans le contrôle, on n'est pas assez dans la confiance, dans la lâcher prise, bon, ça fait le vélo, ça bloque là au niveau de la ceinture, du haut du ventre et l'énergie a du mal à redescendre. Et en fait il y a quelque chose de très simple qui va emmener l'énergie à redescendre simplement. Votre esprit va être beaucoup plus clair, les pensées vont être beaucoup moins, tout, 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 ça va être beaucoup moins le vélo dans votre tête. C'est un peu comme si là le ciel était complètement plein de nuages et c'est tumultueux et tout ça et là d'un coup ça s'apaise, les nuages s'écartent, le soleil arrive et puis on a des éclaircies au niveau des idées, on est plus créatif, on est plus dans la réalité donc on arrive à trouver des solutions, à avoir d'autres voies, d'autres chemins qu'on n'arrivait pas à avoir avant et puis surtout on est beaucoup moins anxieux, on est beaucoup plus zen quoi. Donc en fait c'est très simple, c'est de se concentrer au niveau des pieds, travailler sur les pieds en général. Donc on peut se faire des massages, n'importe quoi comme ça, vous n'êtes pas obligé d'apprendre à faire des massages de pieds. Vous pouvez le faire avec de l'huile, vous pouvez le faire sans huile, c'est vraiment comme vous voulez mais juste se tripoter les pieds en fait tout simplement. Alors si je suis assez souple, hop, voilà mon mouli pied. Donc simplement vous tripotez les pieds, vous êtes assis et voilà, vous massez un peu votre pied évidemment quand votre pied est plutôt propre, c'est quand même plus agréable. Et voilà, juste vous pouvez continuer à penser à ce que vous voulez, c'est pas ça le problème mais vous le faites en massant un peu votre pied. Voilà, et ça, ça va vraiment activer l'énergie, elle va redescendre vers les pieds, vous êtes beaucoup plus ancré et beaucoup moins dans la tête et ça va être beaucoup, beaucoup plus agréable pour vous. Ça permet aussi d'évacuer en fait, d'évacuer les émotions négatives, les énergies négatives, les pensées en boucle. Faites les deux pieds, c'est pas la même énergie que vous travaillez sur les deux mais faites les deux. C'est important. Donc, vous n'êtes pas obligé de le masser en fait. Vous pouvez simplement les toucher en fait, mettre votre pomme de votre main au niveau du pied comme ça. Donc vous le faites pour les deux pieds, vous fermez les yeux. Voilà, je vous invite à le faire en même temps que moi là, dans une position un peu tailleur ou en papillon. Et puis vous posez vos deux pommes de main sous les pieds. Donc, vous fermez les yeux et voilà, vous pensez à rien. Simplement, restez dans cette position et en fait, assez rapidement, c'est assez rapide. Plus vous allez le faire et plus ça va être rapide. Mais au bout d'un moment, en gros, vous allez sentir vraiment un apaisement. Et puis c'est quelque chose qui ne vous demande pas vraiment de concentration. Vous pouvez le faire juste comme ça. Vous avez deux minutes à tuer. Faites-le. Voilà, et ensuite, si vous ne pouvez pas vraiment prendre cette position-là, vous pouvez simplement penser à vos pieds juste ou vous concentrer sur les pieds. Alors c'est sûr, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. On peut se concentrer sur nos mains, par exemple, quand on fait des choses, sur d'autres parties du corps, sur nos pensées, etc. Juste de penser à ses pieds, de se concentrer dessus, de les ressentir en fait. Ressentez vos pieds. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, en fait, là, rien que de le faire très rapidement, succinctement, pendant la vidéo, je ressens déjà les effets apaisants. Il y a des choses même qui vous semblaient des montagnes à faire, mon dieu, ça, 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 ça. D'un coup, tout s'apaise et tout devient tellement plus facile, en fait. Donc surtout, ça fait d'annonce à beaucoup réfléchir, à beaucoup vous prendre la tête, à rationaliser, à lalalalalala. C'est un exercice, faites, et par exemple, pour les gens qui ont du mal à s'endormir le soir parce qu'ils pensent trop, faire ce genre d'exercice, ça va vraiment vous aider et vous apaiser. Donc voilà, ça paraît vraiment tout con comme ça, mais je vous invite au moins à essayer, essayer plusieurs fois. Et voilà, à insister, quoi, essayer avec les trois méthodes, peut-être même vous inventez d'autres manières de faire pour faire redescendre l'énergie dans les pieds. Mais c'est quelque chose vraiment que je vous recommande. Voilà, merci à tous pour cette vidéo. Mettez des petits pouces si vous avez aimé, partagez. Et j'ai créé une page Tipeee où vous pouvez faire des danses si vous aimez mes vidéos. N'hésitez pas à aller me soutenir pour que je continue à vous proposer de nombreux contenus gratuits comme je le fais. Merci à tous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501